Sœur Claire Jésus, aujourd'hui, est en territoire païen et va accomplir une guérison. Voilà, territoire païen dans la décapole, les dix villes païennes qu'on appelle la décapole. C'est dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 7, verset 31 à 37. Il est dit que Jésus, près du lac de Galilée, passe près du lac de Galilée et va dans la décapole. Et là, il est dit « on lui amène un sourd muet ». Le « on » en grec, oui d'accord, mais enfin c'est plutôt « il » au pluriel. Et il s'agit bien entendu de ceux qui ont été touchés par Jésus et dont la mission est l'intercession. Ils ont été touchés par Jésus et ils amènent à Jésus des malades. Et ici, un malade, un infirme, plutôt un sourd muet. Ailleurs, il est traduit un sourd qui parlait difficilement. Et on demande à Jésus de poser la main sur lui. Parce que c'est ce qui peut nous arriver de meilleur. C'est la main de Jésus posée sur nous. Comme il est écrit au psaume 139, un psaume qui rappelle qu'on appartient complètement au Seigneur. Et on se réjouit de dire au verset 5 « tu as mis sur moi ta main ». La main de Jésus, c'est la puissance de la divinité qui est source de bénédiction quand elle repose sur quelqu'un qui le souhaite. Donc, ils, les apôtres, les disciples, ceux qui ont été guéris par Jésus, demandent à Jésus de poser sa main sur cet homme. Parce qu'eux-mêmes, sans doute, ont reçu cette main, ont conscience de cette main divine posée sur eux. Et il est dit ensuite que Jésus l'emmène à l'écart. C'est souvent le cas. Les guérisons qu'opère le Seigneur, ce n'est pas seulement des guérisons physiques. Bien entendu, c'est aussi des guérisons spirituelles qui supposent un tête-à-tête, une intimité entre le Seigneur et celui qui va être guéri. Donc, Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule, et il lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, il lui toucha la langue. On retrouvera ça aussi dans l'aveuglené de Saint Jean, la salive de Jésus. D'abord, les doigts de Jésus. Les doigts de Jésus, Jésus, rappelons que c'est par lui que tout a été créé. La Bible nous le dit, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est par Jésus que nous avons été créés, c'est par lui que nous sommes recréés. Jésus qui met ses doigts dans les oreilles du sourd muet, c'est Jésus qui lui reconstruit des oreilles, qui vient le recréer. Et quant à la salive avec laquelle il lui touche la langue, il faut se rappeler de ce qui est dit au psaume 45. À propos du plus beau des enfants des hommes, qui bien sûr est Jésus lui-même, il est dit, la grâce déborde de tes lèvres. La salive de Jésus, c'est la grâce qui déborde de ses lèvres. Donc les oreilles sont reconstruites et la grâce touche la langue de cet homme. Et ensuite, Jésus, pour bien rappeler que tout don parfait vient de Dieu, que toute bénédiction vient d'en haut, qu'il n'est pas un thaumaturge terrestre, quelqu'un qui fait des miracles à partir de la terre, mais que tout est dans sa communion avec le Père, dans la communion qu'il vit avec le Père. Jésus lève les yeux. Avec ce verbe qui ne veut pas dire regarder en l'air, mais qui veut dire j'attends tout de Dieu, de Dieu le Père. Ensuite, il est dit que Jésus soupire, ou plutôt gémit, nous dit le grec, ce gémissement qu'on retrouve dans la Bible pour parler de la tristesse devant le mal, de la tristesse devant une création qui a été abîmée, mais qui est dans l'attente d'être recréée. On voit ça chez les Romains, dans l'épître aux Romains. Donc Jésus gémit parce que ce sourd muet, c'est l'image de ce que fait le péché dans nos vies. Il nous ferme les oreilles et la bouche et on ne peut plus être fidèle à sa vocation. Les oreilles pour entendre la parole de Dieu, la bouche pour proclamer les merveilles de Dieu. Et du coup Jésus soupire, c'est comme il avait pleuré sur Lazare, si vous voulez c'est la même chose, et il dit effata, qui est de l'araméen, et qui veut dire ouvre-toi. Et ça c'est la grande demande que le Seigneur nous fait, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos bouches. Pourquoi ouvrir ? Parce que lui veut nous combler. Il ne peut pas combler ce qui est fermé. C'est la même chose que l'ouverture de la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, est-il dit dans l'Apocalypse, j'entrerai. S'il n'ouvre pas, voilà, Seigneur ne peut pas entrer. On a ça d'une manière magnifique dans le cantique des cantiques, au chapitre 5, au verset 2. Ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Ouvre-toi, ouvre-moi. Alors c'est très beau ce, effata, ouvre-toi. C'est l'être tout entier de ce sourmuet, bien sûr, qui va s'ouvrir. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus vient nous recréer, vient nous rendre à notre vocation qui est d'avoir des yeux, pardon, enfin des yeux, oui, mais des oreilles et une bouche, pour quoi faire ? Alors le prophète Isaïe nous le dit au chapitre 50, au verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort, une langue de compassion. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Alors cet homme reçoit des oreilles de disciple et une langue de disciple. Et ce miracle, nous, nous le demandons chaque matin au début du premier office de la journée. Quand nous disons avec le roi David, ce verset du psaume 51, verset 17 du psaume 51, « Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». C'est cette grâce qu'on demande tous les matins. Donc Jésus a guéri ce malade, cet infirme, en pays païen, et il recommande à l'entourage de ne rien dire à personne. C'est toujours la même chose. Jésus n'est pas un guérisseur, Jésus n'est pas un prophète parmi les prophètes. Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, qui vient nous sauver d'une manière complètement folle et inimaginable. Et tant que les hommes n'ont pas compris qui il était et comment ils veulent nous sauver en venant visiter notre souffrance, c'est trop tôt pour raconter tout ce qu'il fait, qu'on doit comprendre après, parce qu'il ne s'agit pas seulement de guérison physique, mais surtout de guérison spirituelle, d'une humanité frappée par le péché. Bon, tout le monde désobéit, on raconte tout ce qu'il fait. La conséquence de ces désobéissances, ça va être justement la mort du Seigneur, la haine qui va monter contre lui. Mais il n'empêche que, qu'est-ce que les gens observent ? Ils observent que la parole d'Isaïe au chapitre 35, ça va être la première lecture, s'accomplit en Jésus. On reconnaît que ce qui avait été annoncé dans les Écritures, il y a quelqu'un qui est en train de le vivre et de lui donner tout son sens. Tout ce qu'il fait est admirable, il fait entendre les sourds et parler les muets. Tous ceux qui se laissent toucher par Jésus vont être guéris de leur surdité, c'est-à-dire ils vont être rendus capables d'écouter la parole de Dieu et vont être capables de parler et donc de quitter le mutisme qui fait qu'on n'est pas capable ni de parler à Dieu, ni de parler à son frère. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada